Ivoire de Rosen est une afro-descendante et militante au service de la mode africaine. Métissée depuis quatre générations, d'une maman aux origines soudanaises, angolaises, congolaises, belges, portugaises, françaises et suédoises et d'un papa sénégal au Mali en Camerounais, son aide correspond tout à fait à cette idée d'identité aux multiples facettes. Ivoire de Rosen, puisqu'il s'agit d'elle, est titulaire d'un master en sociologie anthropologie et passionnée d'art et de culture sous toutes leurs formes. Femme de talent aux multiples casquettes, Ivoire de Rosen est consultante et coach pour les femmes. Également passionnée par la communication, elle a qu'une expérience professionnelle comme chargée de relations publiques et attachée de presse au sein de l'ethnotendance Fashion Week Bruxelles. Elle est aussi sollicitée comme présentatrice d'événements tels que salons, shows et défilés de mode, mais aussi comme modératrice de conférences et débats. Fortement influencée par sa maman Karine de Rosen, dont elle parle fièrement avec admiration. Ivoire de Rosen met ses connaissances académiques et ses convictions militantes au service des modes africaines et diasporiques. Alors je suis Ivoire de Rosen, de formation, je suis anthropossociologue et communicante et donc aujourd'hui j'exerce vraiment dans ces deux secteurs différents mais qui finalement se complètent. En tout cas dans mon histoire et dans la manière dont j'exerce mes différentes casquettes professionnelles, ça a un sens, il y a un fil rouge et le fil rouge je pense qu'il y a vraiment cette question du leadership féminin et on trouve sa source en fait dans mon histoire familiale. Je suis la fille de Serena de Rosen et puis on travaille en famille avec ma grande soeur Melissa de Rosen. Alors la question elle est vraiment porteuse de sens parce que donc moi je viens d'une famille où les femmes ont une importance vraiment voilà assez saillante. Avoir une mère qui est entrepreneuse ça donne je dirais un élan dans la vie qui est juste incroyable et une confiance en soi qu'on qu'on reçoit en héritage en fait. C'est vraiment une pépite, une source qu'on peut mobiliser et qui se fortifie, qui fait ancrage tout au long de la vie et voilà beaucoup de personnes connaissent Serena de Rosen comme entrepreneuse. Elle a une pêche, j'ai une énergie et allez les pieds on y va et on a été élevés dans cette énergie donc vraiment cette capacité à rebondir et se dire ok tu le fais à la façon et ses erreurs si ça va pas tu te relances, tu essayes autre chose et donc ça donne vraiment une confiance à se projeter et ça ouvre tous les champs des possibles d'avoir une mère entrepreneuse parce que et je dirais que là c'est aussi la force d'avoir été élevée par une maman solo c'est qu'on se dit que on peut tout faire en fait on peut tout faire on se fixe pas de barrières et aussi on sort un petit peu des assignations de genre et des stéréotypes de genre. Moi j'ai une mère qui est architecte d'intérieur donc elle fait tout entre guillemets dans son secteur et puis aussi des filières qui sont plus habituellement masculines en tout cas au moment où moi j'allais la voir diriger des chantiers, diriger essentiellement des hommes et donc c'est vrai que d'avoir une mère qui dirige ça permet de justement acquérir les compétences de leadership, de manière positive et moi je sais que ce sont des questions qui sont présentes mais je fais pas partie de cette génération qui dit la question du genre c'est fini non pourquoi je le dis là j'emprunte ma casquette d'anthropo sociologue parce que dès la socialisation primaire on va être orienté on va être éduqué différemment dans nos familles en Afrique et ici aussi en Europe dans les diasporas et même dans la société occidentale on n'a pas les mêmes attentes ça commence depuis la grossesse même dans la manière dont les femmes vont se nourrir qui peut être différente de celle des hommes et aussi des attentes et peut-être aussi de l'espoir et du désespoir et discrimination qui peut arriver juste quand on annonce que c'est une fille ou un garçon et donc ça c'est hyper important de l'avoir en tête parce que ça va déterminer nos parcours et donc du coup ça nécessite le fait de pouvoir soutenir pour dépasser ces barrières auxquelles on sera en tout cas pour mon cas confronté Dans les diasporas africaines, ma mère est pionnière, elle était la seule d'une team masculine elle avait vraiment le plus gros événement d'envergure ici dans les diasporas et ma soeur et moi on était toutes petites donc on voyait toute cette diaspora, des centaines, des milliers de personnes partout, ma mère qui courait dans tous les sens et donc du coup c'est quelque chose qui effectivement m'a précédée parce que, enfin précédée en même temps voilà moi je suis la fille de quelqu'un comme on dit et des fois dans la rue même les gens se retournent et me disent Sérina, non c'est pas Sérina mais je suis bien sa fille, les gens nous connaissent et du coup c'est vrai que je suis aussi porteuse de son histoire mais aussi de son attachement à faire bouger les lignes pour les diasporas avec vraiment cette idée que les diasporas apportent une plus-value en termes d'empowerment de notre continent mais aussi de celles qui sont ici avec l'idée de, on se construit, on se valorise, on se célèbre on fait bouger les lignes, on crée des opportunités d'affaires dans le secteur des industries créatives, culturelles, dans le business, dans les arts et donc c'était hyper édifiant et inspirant de voir une mère comme ça alors moi je n'ai pas senti comme de la pression parce qu'on a une mère qui est vraiment très à l'écoute et très ouverte et effectivement c'est très portant parce qu'on a pu choisir une filière d'études et elle nous a accompagnés dans nos choix donc en ça je pense que c'est vraiment une leader, le leadership c'est aussi cette capacité à laisser la place à l'autre et aussi le leadership féminin d'avoir cette fibre où on peut avoir cette vision de voir comment est-ce qu'une personne trouve sa voie pour exercer elle-même son propre pouvoir et dans le parcours de ma soeur Mélissa de Rosen et moi c'est ce qui est arrivé donc on a pu vraiment développer notre place donc sans vraiment de pression et sans non plus être comparé de manière positive ou négative en disant tu fais moins bien que ta mère ou on n'a pas eu cette pression là donc on a été accueilli dans notre singularité et je pense que c'est hyper important aussi notamment quand on parle de leadership féminin de pouvoir faire rayonner la lumière de chacune s'épauler et bénéficier aussi de l'expérience de nos aînés pour pouvoir tirer les autres vers le haut Moi ce que j'ai envie de dire c'est de se puiser dans cet héritage pour davantage se propulser demander des conseils, être aiguillé, profiter de l'expérience de nos aînés Ma maman, sa meilleure amie est une star internationale et c'est vrai que moi quand j'ai connu ma notoriété j'ai pu vraiment aller chercher des conseils, comment est-ce qu'on gère le fait d'être exposée aux médias et donc bénéficier vraiment de ce que nos tantes peuvent nous léguer, nos tantes à l'africaine parce que pour moi ce sont des piliers ma avance, ce sont des sources d'amour et des modèles qui peuvent vraiment nous aider à nous épauler à nous projeter dans l'avenir et donc moi je suis plutôt partisane entre femmes, on s'aide, on s'inspire, on se soutient et je crois beaucoup à la sororité féminine et je pense que c'est une pépite dont on doit vraiment se nourrir et qu'on doit cultiver au quotidien, dans nos carrières, dans nos parcours et dans nos trajectoires professionnels, académiques, artistiques, entrepreneuriales, c'est hyper important de pouvoir trouver aussi de se redonner cette confiance parce que la confiance c'est comme un muscle, on peut parfois un peu perdre cette force et puis il faut se remettre en action et les femmes qui sont autour de vous, c'est un petit peu ce filet qui redonnent cette force quand on en a besoin. Sous-titrage Société Radio-Canada